Qui est le coupeur de route et quelles sont ses caractéristiques ? Le coupeur de route c'est souvent un frère qui est très sympathique parce que souvent on constate que la sœur en crise qui va tomber sous son charme va se retrouver fort l'amoureuse de lui, elle va en quelque sorte perdre la raison et peu importe ce qu'on va pouvoir lui dire, elle ne va pas écouter. En fait, j'ai remarqué que l'une des caractéristiques principales de ses frères c'est qu'ils exercent une emprise sur les bien-aimés et la sœur qui aimait le Seigneur, qui était chaste, qui était sérieuse elle commence à perdre la tête et plus personne ne la reconnaît c'est des personnes qui arrivent à faire rêver leur victime c'est-à-dire quand tu le vois, tu as l'impression que c'est l'homme de ta vie que vraiment avec lui tu vas aller loin, vous allez construire des choses il te fait rêver, mais en réalité c'est quelqu'un qui est simplement télécommandé par le diable pour te dérouter, pour te dévier et même pour te détruire éventuellement. Vous êtes concerné, je connais un homme, un homme de Dieu qui a dû arrêter son ministère à cause de la femme qu'il avait épousée, il avait épousé une pieuse de destinée quand il a lancé l'œuvre de Dieu parce que Dieu l'avait appelée au ministère donc quand il a ouvert son église, elle a commencé à créer des scandales elle a fait beaucoup de choses et puis un jour, déjà dans leur vie privée ça n'allait pas elle a aspergé d'autres choses, il a été gravement brûlé et puis je vous assure qu'à partir de ce jour-là, son ministère s'est arrêté l'église a été désertée, aujourd'hui il est errant, il est presque errant il est presque errant parce qu'il n'aurait jamais dû épouser cette femme il y a même des personnes qui ont dit qu'elle était sorcière et tout donc les amis faites attention, faites très attention Bonjour à tous, bienvenue à tous les célibataires passionnés de Dieu j'aimerais qu'on parle aujourd'hui du triste sujet de ce que j'appelle des coupeurs de route sur un plan naturel, un coupeur de route c'est un bandit c'est souvent des bandits, des groupes de bandits qui entravent l'itinéraire d'automobilistes ça se passe souvent en Afrique, ça se passe souvent sur des longs trajets tu décides de faire un voyage et puis tu tombes sur ce groupe de bandits qui viennent t'intercepter, ils arrêtent ta voiture, ils te dépouillent souvent ils violent, ils leur arrivent de violer, de commettre des viols parfois ils peuvent même tuer le conducteur et les occupants et puis ils prennent la voiture, ils s'en vont mais en tout cas c'est quelqu'un qui va t'interrompre dans une trajectoire c'est quelqu'un qui va t'interrompre, qui va t'empêcher d'arriver là où tu étais en train d'aller et face à ce que j'ai constaté dans l'église aujourd'hui c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui fréquentent l'église sans vraiment connaître Dieu, sans vraiment même avoir envie de connaître Dieu parce qu'il est vrai que l'église est un hôpital et que quand on vient à l'église c'est parce qu'on a envie de le connaître on a envie de connaître le Seigneur mais il y a des gens qui viennent à l'église pas pour connaître Dieu ils ont d'autres motifs, ils sont en quelque sorte télécommandés par le diable c'est souvent les frères, ça arrive aussi aux soeurs en Christ mais c'est souvent les frères c'est-à-dire les télécommander par le diable pour détruire ta destinée pour t'empêcher d'aller là où tu étais en train d'aller avec le Seigneur donc j'aborde ce sujet aujourd'hui parce que vraiment plus que le fait de se marier, ce qui compte c'est de faire un bon mariage et faire un bon mariage commence par faire un bon choix parce que si tu as fait un mauvais choix en fait c'est comme si tu as hypothéqué ta destinée je connais une bien-aimée que Dieu avait favorisée en tout point de vue elle avait tellement de grâce elle était en train d'aller quelque part la gloire de Dieu était dans sa vie elle est tombée sur l'un de ses nombreux bondis et tout de suite il a commencé à la toucher il a commencé à la toucher, il a commencé à lui faire faire des choses et elle en a parlé aux responsables de son église les responsables de son église lui ont donné des conseils on lui a demandé d'être ferme on lui a demandé de faire attention, de crucifier sa chair mais malgré cela elle a continué à le fréquenter en lieu clos et puis finalement ils ont touché ensemble ils ont touché ensemble elle a été réprimandée par l'église mais elle a continué sa relation avec lui ils s'étaient fiancés, les familles s'étaient même déjà rencontrées elle a continué sa relation avec lui finalement elle est tombée enceinte et quand elle tombe enceinte, le frère lui demande d'avorter bien évidemment il repousse parce que c'est une soeur en Christ et lui il décide donc de l'abandonner il l'a abandonné elle s'est certainement dit que c'était pour un temps et qu'il allait revenir et qu'ils allaient reprendre leur relation là où elle s'était arrêtée mais non et là il a commencé à fréquenter une autre bien-aimée et il s'est marié avec, très vite, très rapidement il s'est marié avec l'autre fille et quand c'est comme ça, bien évidemment vous avez des photos qui circulent sur Facebook il n'y a personne qui ne comprend rien et toi la concernée, tu es dans la honte tu es dans la honte, tu es dans l'embarras tu es dans la confusion parce que le péché amène la confusion tu es dans la confusion tu as perdu ta communion avec le Saint-Esprit tu ne te sens pas bien tu es dans le déshonneur tu es pointé du doigt ça casse quelque chose ça tue quelque chose dans ta vie et te voilà maintenant obligé de te cacher mais bien-aimé, c'est des histoires vraies vraiment, ce genre d'histoire a malheureusement tendance à se multiplier dans l'église et c'est pour cela que j'ai cru bon de faire cette vidéo aujourd'hui donc, qui est le coupeur de route ? et quelles sont ses caractéristiques ? le coupeur de route, c'est souvent un frère qui est très sympathique parce que souvent, on constate que la sœur en crise qui va tomber sous son charme va se retrouver folle amoureuse de lui elle va en quelque sorte perdre la raison et peu importe ce qu'on va pouvoir lui dire elle ne va pas écouter en fait, j'ai remarqué que l'une des caractéristiques principales de ses frères c'est qu'ils exercent une emprise sur les bien-aimés et la sœur qui aimait le Seigneur qui était chaste, qui était sérieuse elle commence à perdre la tête et plus personne ne la reconnaît c'est comme si elle se retrouve étourdie en fait par le frère en question donc c'est souvent des gens qui ont beaucoup de charme qui parlent bien qui apparemment ont beaucoup de qualités je dirais que c'est des personnes qui arrivent à faire rêver leur victime c'est-à-dire quand tu le vois, tu as l'impression que c'est l'homme de ta vie que vraiment, avec lui, tu vas aller loin vous allez construire des choses il te fait rêver mais en réalité, c'est quelqu'un qui est simplement télécommandé par le diable pour te dérouter, pour te dévier et même pour te détruire éventuellement j'ai vu beaucoup de sœurs en Christ tomber dans ce genre de piège et je vous assure que ça fait très mal surtout quand c'est une sœur en Christ qui était consacrée une sœur en Christ qui marchait avec le Seigneur une sœur en Christ qui n'avait pas de problème d'impudicité dans sa vie une sœur en Christ qui avait une étoile moi j'en ai connu comme ça là des sœurs qui étaient en train d'aller quelque part avec le Seigneur et puis elles tombent sur ce genre de bandits comme je les appelle et très souvent, ils réussissent à les faire tomber dans le péché c'est-à-dire ils réussissent à accoucher avec la bien-aimée parfois il y a une grossesse qui s'ensuit qui est parfois suivie de mariage et ça c'est la totale et j'en profite pour vous dire ma sœur, si tu tombes enceinte d'un tueur de destinée tu n'es pas obligé de te marier avec lui parce qu'il vaut mieux souffrir dans l'immédiat c'est-à-dire qu'il vaut mieux que ta souffrance s'arrête tout de suite plutôt que de la prolonger pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans parce que très souvent, ça aussi c'est l'une des caractéristiques des tueurs de destinée quand bien même il t'épouse, ce mariage ne dure pas ce mariage ne met pas long parce qu'il va souvent se retrouver dans l'adultère si l'une des personnes avec qui il va sortir ne réussit pas à le happer c'est lui-même qui va partir il va t'annoncer du jour au lendemain comme ça que c'est fini entre vous mais en tout cas ça ne se termine jamais bien ça ne se termine jamais bien et je voudrais qu'on voit aujourd'hui 4 choses, 4 éléments qui peuvent te permettre d'éviter de tomber dans le filet d'un tueur de destinée parce que comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas c'est quelqu'un qui a souvent beaucoup de charme le tueur de destinée c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme il est irrésistible, il a l'air bien la plupart des gens vont te dire que c'est quelqu'un de bien tout le monde aura l'impression que tu es tombé sur un bon parti mais c'est la fin de votre relation c'est la fin de votre période de fiança comment vos fiançailles se terminent qui indiquent que c'était un bandit en fait parce que la plupart du temps il va te larguer une fois qu'il aura couché avec toi, il va te larguer la première des choses c'est de mettre Dieu au centre de ta vie j'ai fait un article il n'y a pas très longtemps où j'expliquais l'importance d'abord tomber amoureux de Dieu avant de tomber amoureux d'un homme j'expliquais l'importance de rencontrer Dieu avant de rencontrer son fiancé ou sa fiancée parce que ce qui se passe quand tu rencontres des femmes en Dieu je ne dis pas quand tu n'es de nouveau je parle de rencontrer Jésus parce que beaucoup sont nés de nouveau mais ils n'ont jamais rencontré Dieu tu dois le rencontrer personnellement tu dois aller en profondeur avec lui tu dois avoir une relation forte avec lui tu dois être passionné par le Seigneur avant de t'être passionné d'un homme ou d'une femme parce que quand tu es vraiment passionné par le Seigneur tu deviens une personne affermie qu'on ne peut plus ébranler qu'on ne peut plus détourner comme ça et quand bien même un tueur de destinée va venir sur ton chemin le Saint-Esprit en toi va t'adresser il va t'avertir il va te donner des signes, des alertes parce que tu auras une relation forte avec lui donc c'est indispensable de bien aimer pour bien choisir son conjoint il faut pouvoir discerner mais si tu n'as pas cette relation avec le Seigneur c'est un peu comme si tu jouais au loto c'est un peu comme si c'était le hasard donc la première des choses pour éviter un tueur de destinée ou une tueur de destinée parce que j'ai dit qu'il y a des tueurs de destinée également c'est de cultiver sa relation avec le Seigneur d'utiliser son célibat pour aller en profondeur avec le Seigneur en eau profonde pour l'embrasser pour devenir un passionné de Dieu ou une passionnée de Dieu je vais vous mettre le lien de l'école des passionnés de Dieu parce que c'est désormais possible de faire la formation sans forcément attendre la rentrée la grande rentrée qui aura lieu le 8 novembre vous pouvez également choisir d'attendre cette rentrée donc tu dois devenir un passionné de Dieu que tu viennes dans mon école ou pas il faut que tu te débrouilles pour devenir un passionné de Dieu c'est le plus grand de tous les commandements la deuxième chose que je recommanderais pour éviter de tomber dans le filet d'un tueur de destinée c'est de prendre la décision de ne jamais accepter de te faire tripoter par qui que ce soit ma bien-aimée quel que soit l'amour que tu peux éprouver pour un frère n'accepte jamais qu'on te touche ton corps est le temple du Saint-Esprit sois ferme avec cela de toutes les façons si tu as la relation qu'il faut avec le Seigneur si tu es une passionnée de Dieu l'amour que tu as pour Dieu sera toujours supérieur un amour que tu pourras éprouver pour ton fiancé c'est pour ça qu'il est indispensable de se passionner pour Dieu avant de rencontrer son fiancé ou sa fiancée comme ça tu es sûr qu'il ne viendra jamais détrôner Dieu du trône de ton cœur tu comprends ? parce que l'amour là vraiment parfois il fait perdre la tête mais si tu es déjà folle amoureuse de Dieu je t'assure si tu es coté au Seigneur comme ça là que tu marches avec lui personne ne pourra le déplacer de là où il sera assis parce qu'il y a des personnes Dieu est dans leur vie un peu comme sur un siège éjectable tant que Dieu est sur un siège éjectable dans ta vie mon frère, ma soeur tu es en danger tout peut t'arriver tu peux tomber non seulement sur un tueur de destinée sur une coupeuse de route mais tu peux également facilement tomber dans tellement d'autres pièges une deuxième chose également j'aurais même dû commencer par cela ma bien-aimée tu t'arranges à ne jamais t'habiller de façon provocante quand tu vas rencontrer ton fiancé même si tu n'es pas encore fiancé peut-être que c'est cet homme qui te fait des propositions tu sens qu'il est intéressé par toi dans l'église évite de t'habiller de façon provocante parce que ça aussi c'est quelque chose qui favorise ce genre de choses si tu considères que ton corps est le temps du saint si tu as de l'honneur pour le Seigneur si tu crains le Seigneur et si tu es vraiment déterminé à lui obéir et à vivre ta période de fiançailles dans la chasteté tu dois absolument éviter de créer des circonstances qui peuvent favoriser ce péché dans ta vie et toi mon frère si tu as des vues sur une bien-aimée si vous avez déjà commencé à cheminer ensemble ou alors si vous êtes déjà dans la période des fiançailles n'hésite pas à lui faire des remarques si tu te rends compte qu'elle ne s'habille pas de façon décente si tu te rends compte qu'elle s'habille de façon à te perturber à te troubler et que tu sens que cela provoque en toi des tentations n'hésite pas à lui demander de s'habiller correctement de s'habiller comme une fille de Dieu c'est indispensable l'autre élément mon frère, ma sœur évitez de vous retrouver dans l'intimité rien que vous deux évitez de vous retrouver dans un lieu clos rien que vous deux je l'ai déjà dit tant et tant de fois sur l'été il y a tellement d'endroits où vous pouvez vous rencontrer vous vous rencontrez à l'église vous vous rencontrez au restaurant dans un lieu public dans un parc un parc fréquenté vous pouvez vous retrouver dans vos familles respectives mais arrangez-vous arrangez-vous à ne jamais vous retrouver tous les deux que vous seuls dans un endroit clos c'est là que vous montrez votre respect au Seigneur ne pensez pas que vous allez gérer parce que beaucoup de gens qui pensaient qu'ils allaient gérer sont retrouvés à tomber dans le piège des accouchements ou alors dans le piège carrément des rapports sexuels avant le mariage rapport sexuels avant le mariage c'est source de malédiction rapport sexuels avant le mariage ça ouvre la porte au diable donc mon frère, ma soeur c'est à toi de savoir quelle est la révérence que tu accordes au Seigneur c'est à toi de savoir vraiment ce que tu veux si tu penses que ton Dieu est assez grand et assez digne pour que tu prennes toutes ces précautions simplement parce que tu veux l'honorer prends ces engagements dont je viens de parler donc tu l'as compris le coupeur de destinée c'est quelqu'un qui vient t'arrêter dans ta trajectoire tu avais un avenir glorieux tu étais en train d'aller quelque part parce que quand bien même je le redis un tueur de destinée ou une tueuse de destinée parvient à t'épouser s'il t'épouse ce sera pour pas longtemps au bout d'un moment vous allez vous séparer parce que c'est quelqu'un qui ne se tient pas sur le roc c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu donc les amis vous savez la vérité aujourd'hui je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire là dessus les bien-aimés également les frères également vous êtes concernés je connais un homme un homme de Dieu qui a dû arrêter son ministère à cause de la femme qu'il avait épousée elle avait épousé une tueuse de destinée quand il a lancé l'oeuvre de Dieu parce que Dieu l'avait appelée au ministère donc quand il a ouvert son église elle a commencé à créer des scandales elle a fait beaucoup de choses et puis un jour déjà dans leur vie privée ça n'allait pas elle a aspergé d'eau chaude il a été gravement brûlé et puis je vous assure qu'à partir de ce jour-là son ministère s'est arrêté l'église a été désertée aujourd'hui il est errant il est presque errant il est presque errant parce qu'il n'aurait jamais dû épouser cette femme il y a même des personnes qui ont dit qu'elle était sorcière donc les amis faites attention faites très attention faites très très attention les tueurs de destinée ont envahi l'église aujourd'hui l'église n'est pas le paradis l'église est comme un hôpital dans l'église aujourd'hui on rencontre toutes sortes de personnes vous savez l'église vivante aujourd'hui est devenue à la mode à une époque il n'y a que vraiment les personnes qui cherchaient Dieu qui allaient dans ce type d'église bon je veux elle est devenue voilà quoi de plus en plus il y a des gens qui viennent il y en a qui viennent par curiosité il y en a qui viennent par parce qu'ils cherchent Dieu il y en a qui sont simplement télécommandés par le diable pour détruire la vie des gens pour détruire l'œuvre de Dieu pour détruire les sœurs pour détruire les frères donc soyez à viser soyez à viser tu es tenu à faire ce partage aujourd'hui et je prie qu'il parle à quelqu'un je prie vraiment que tu comprennes mon frère ou ma sœur que tu dois mettre Dieu au centre de ta vie que tu dois te remplir de son Saint-Esprit pour pouvoir avoir le discernement qui sera nécessaire si jamais tu te retrouvais sur le chemin d'un tueur ou d'une dieuse de destinée je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine vidéo avec les célibataires passionnés de Dieu Sous-titrage ST' 501